Bonjour à ceux qui nous retrouvent, et on retrouve ceux qui sont là depuis ce matin pour cette quatrième journée mondiale des intelligences animales, qui reçoit des spécialistes des animaux pour nous montrer leur talent, leur comportement et leur intelligence. Et nous terminons cette journée avec les insectes, car on aime beaucoup les animaux mal aimés, les insectes sont souvent mal aimés, et c'est bien dommage car vous allez voir, ils sont incroyables. Et nous allons avoir beaucoup d'informations sur ces amis les insectes avec François Lasserre, bonjour François, entomologiste et vice-président de l'OPI, c'est quoi l'OPI ? L'Office pour les insectes et leur environnement, qui existe depuis 69, mais comme on s'occupe d'insectes, on est un peu moins connu que la Ligue pour la protection des oiseaux, et c'est l'équivalent, ça a une influence nationale. Et vous êtes très engagé car hélas les insectes sont eux aussi en grand danger d'extinction, ça va pas très bien ? C'était déjà la création de l'OPI, c'est un peu pour ça que l'OPI s'est créé en 69, et puis c'est vrai que ça n'a fait que s'accentuer. Alors vous éditez, vous publiez beaucoup de livres, on les voit sur l'image, là on est surtout pour un de vos livres, mais il y en a beaucoup d'autres, mais les super pouvoirs des petites bêtes, qui est un livre très rigolo, pour les petits mais pour les grands aussi, avec énormément d'informations, et vous allez donc convaincre la foule joyeuse de ce que sont ces petits insectes qu'on connaît si mal et qui sont incroyables. Alors je vous propose de démarrer avec les papillons, vous parlez beaucoup de papillons d'ailleurs, parce qu'ils sont magnifiques, on les connaît juste pour leur beauté, mais ils ont plein d'autres qualités, notamment des tympans, des... Alors on est un peu obligé de parler de papillons, parce que c'est vrai que parmi les insectes préférés des Français, j'ai presque envie de dire, il y a les papillons. C'est logique. Et c'est pas... Alors c'est logique, oui, c'est logique parce qu'ils ont plein de couleurs, et c'est vrai que c'est aussi le cas chez les spécialistes des insectes, alors ça commence à changer, mais il y avait bien plus de spécialistes des papillons avant que de spécialistes de petites mouches noires, par exemple. Parce que c'est vrai qu'en plus, c'est souvent des métiers passion, et c'est vrai que les jeunes qui se passionnaient par les insectes étaient souvent passionnés par les papillons. Et le public, le mot papillon est quand même un mot clé, comme le mot abeille est quand même un mot clé qu'on est un peu obligé d'utiliser. Bon, là, je suis allé sur les papillons de nuit, c'est une illustration, donc les illustrations... Alors si ce livre est si drôle, c'est quand même grâce à Gilles Macagno, qui illustre ça, qui est un fondu de SVT depuis bien longtemps, et qui illustre le livre. Donc toutes les illustrations sont de lui. Et je suis allé chercher ceux qu'on aime peut-être un peu moins, qui ont l'air moins colorés en apparence, les papillons de nuit, même si en fait, quand on regarde les papillons de nuit de près, il y a plein, plein, plein de couleurs, c'est incroyablement varié. Et notamment avec cette adaptation que j'aime bien, c'est que j'ai longtemps pensé, parce que j'ai bien sûr été, comme tout le monde, grand public vis-à-vis des insectes, et j'ai longtemps pensé qu'il n'y avait que les sauterelles ou les grillons qui chantaient, qui faisaient du bruit, qui chantaient. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec la sauterelle de Farin. Et du coup, j'ai appris petit à petit que les grillons ne chantaient pas pour nous, mais pour les autres grillons. Du coup, qu'il fallait bien recevoir ce son, cette communication orale, et que donc il fallait des oreilles. Et donc j'avais remarqué que les sauterelles, effectivement, avaient une oreille ici, comme on l'a vu dans le dessin tout à l'heure. Et puis, voilà, je pensais que c'était que ce que j'entendais. Et en fait, il y a une quantité incroyable d'insectes qui chantent, qu'on n'entend pas la plupart du temps. Il y a des mouches qui stridulent, il y a des punaises, on va en parler peut-être tout à l'heure. Et puis, il y a des papillons qui ont développé une défense face aux chauves-souris, qui ont développé une oreille aussi. Donc il y a aussi des papillons qui ont des oreilles, et qui leur permettent d'entendre, et alors c'est des oreilles très spécialisées, parce qu'elles entendent les ultrasons, des sons que nous, on n'entend pas, les ultrasons qui sont envoyés par les chauves-souris. Et au moment où elles entendent ces chauves-souris, elles savent qu'il y a une menace potentielle. Et à ce moment-là, le papillon se laisse tomber, comme on le voit sur le dessin, il se laisse tomber. Du coup, la chauve-souris le rate. Et puis, il y en a d'autres qui ont une oreille et un organe qui émet du son. Donc, non seulement il va entendre la chauve-souris, et parfois, au lieu de se laisser tomber, il va émettre un cri, par exemple. Et là, la chauve-souris va être déstabilisée, et va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, elle va passer son chemin. Donc, il y a aussi des papillons qui ont des oreilles, et ils sont parmi les papillons nocturnes. Et qui font peur aux chauves-souris, quand même. Et qui peuvent, certains, effrayer les chauves-souris. Vous vous rendez compte ? Et puis, on aime bien rappeler que le monde des papillons, par exemple, en France, il y a plus de 5000 sortes de papillons différents. Et il n'y a qu'un peu plus de 200 espèces de papillons dits de jour, parce que de jour, de nuit, ce n'est pas tout à fait rigoureux. Donc, l'immense majorité des papillons qui vivent en France sont des papillons plutôt nocturnes, qui vivent plutôt la nuit. Même s'il y a plein de papillons classés dans les papillons de nuit qui vivent de jour, comme par exemple les sphinx, ou ces petits papillons colibris que vous voyez devant les fleurs. Bon, ils sont classés dans les papillons dits de nuit, mais ils volent de jour. Alors, là, vous nous avez parlé de tympan pour des papillons, mais on en a un petit peu parlé avec Farah tout à l'heure. Les yeux, les yeux chez les insectes, c'est aussi très, très étonnant, parce que d'ailleurs, souvent, ce n'est pas des yeux, d'ailleurs. C'est des centaines d'yeux, et c'est très particulier. Ce n'est pas des yeux comme les nôtres, en tout cas. Alors, grâce à Gilles Macaigneault, on a une tête de grande libellule, les grandes libellules, parce que chez les libellules, il y a les grandes libellules et les petites libellules qu'on appelle des deux moiselles, qui sont aussi garçons et filles. Et en fait, quand on regarde une tête de libellule, finalement, vous le voyez, ce sont des yeux. On a l'impression, quand on regarde de loin le dessin, que c'est deux yeux. Bon, mais déjà, on voit que ces yeux, vous voyez, c'est comme s'ils commençaient ici, en haut de notre tête, et puis ils se terminaient en bas. Donc déjà, ça veut dire que, où vous soyez, la libellule va vous voir. Alors, ce n'est pas vous qu'elles cherchent à voir, même si elles sont quand même assez territoriales. Donc, si vous arrivez sur le territoire de certaines libellules, elles vont vite vous repérer. C'est pour ça que, parfois, des libellules viennent très proche de nous. Le genre, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es chez moi. Mais surtout, c'est une proie qu'elles recherchent, puisque toutes les libellules sont prédatrices. Et grâce à ces yeux, donc c'est particulièrement le sens de la vue qu'elles ont développé, moins l'odorat. Les antennes sont toutes petites, parce qu'on le redira, mais les antennes, c'est plutôt l'odorat. Et puis, le toucher, le goûter, mais surtout l'odorat, l'envoyer les toutes petites antennes. Donc, déjà, on voit que c'est énorme. Et en plus, quand on s'approche, en fait, si vous arrivez à compter, il y en a 15 000 à droite des yeux et 15 000 à gauche. Donc, en fait, ces grandes libellules qui ont des énormes yeux peuvent avoir jusqu'à 30 000 yeux, qui sont en fait, on appelle ça des omatidies ou des ocelles. Quand on regarde de près, et d'ailleurs, Gilles l'a bien dessiné, si on regarde le dessin de près, on voit bien qu'en fait, ce ne sont pas deux yeux, ce sont 30 000 yeux que les libellules ont sur la tête. Alors, c'est plus ou moins gros selon les espèces, mais les bourdons en ont quand même 10 000, donc 5 000 de chaque côté. Bon, ça varie en fonction des espèces de bourdons. Et puis, ça va jusqu'à être complètement aveugle. Il y a des insectes qui n'ont pas d'yeux, qui vivent, par exemple, dans des cavernes, dans le noir. Et donc, ils ont développé d'autres sens que la vue puisqu'il n'y a pas de lumière. D'accord. Alors, on continue avec les libellules, avec un accouplement, avec un joli dessin. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, cet accouplement ? Est-ce que vous voyez que ça représente quand même quelque chose ? Un cœur. Voilà. Ça représente un cœur. C'est très beau, d'ailleurs. Alors, ce sont deux libellules. Et les spécialistes des libellules, qu'on appelle des zodonatologues, puisque les libellules, en science, s'appellent des zodonates, ça veut dire des mâchoires à dents. Vraiment, on avait repéré qu'elles avaient des dents énormes capables de découper toutes les carapaces d'autres insectes. Même les zodonatologues parlent d'un cœur copulatoire. Alors, parfois, c'est mis entre guillemets, mais vous voyez, en fait, là, c'est une position de copulation qui forme un cœur. Alors, avec notre vision de ce qu'est un cœur. Et donc, on parle vraiment de cœur copulatoire. Et en fait, si ça fait cette forme-là, donc, c'est un petit cœur qu'on peut trouver au printemps, dans les herbes, quand vous vous baladez, il y a des cœurs copulatoires partout. C'est qu'une libellule, des petites libellules, ça coupe, ça forme un cœur copulatoire. Alors, quand ce sont des toutes petites libellules très fines, celles que j'appelais des demoiselles tout à l'heure, qu'on appelle des demoiselles, ça fait vraiment un cœur parfait avec nos critères. Et puis, les grosses libellules, le cœur est un peu plus aplati. Et pourquoi ça fait un cœur ? C'est parce que chez les libellules garçons, l'organe copulateur est séparé de l'organe génital. En gros, la production de sperme n'est pas au même endroit que l'organe copulateur. C'est pas très pratique, ça, quand même. Alors, c'est pratique pour faire un cœur à la fin. Ah oui ! Mais... Donc, monsieur se recourbe l'abdomen jusqu'à... Donc, l'organe copulateur est au bout de son abdomen. Parce que souvent, chez les insectes, la plupart du temps, les organes copulateurs sont au bout du corps, au bout de l'abdomen, la dernière partie du corps. Donc, quand vous voyez des punaises gendarmes, là, Q à Q, c'est qu'en fait, les deux organes sexuels qui sont au bout du corps sont l'un contre l'autre. Et donc, monsieur a l'organe copulateur au bout de l'abdomen, qui est cette grande tige du corps. Il va la recourber, chercher du sperme ici, puisque l'organe génital, la production de sperme, se fait ici. Ensuite, il va aller chercher une demoiselle qui va accrocher avec des espèces de pinces qu'il a au bout du corps. Il va accrocher la demoiselle derrière, au niveau du cou. Il va lui demander, il va l'inciter, avec des mouvements, à ce qu'elle mette ses organes génitaux sur l'endroit où il a ses spermatozoïdes. Donc, si vous avez suivi, au bout d'un moment, cette position forme un cœur copulateur. Donc là, vous voyez, à gauche, le monsieur est en bleu. Il tient Madame derrière la tête. Madame a l'extrémité de l'abdomen collée là où monsieur a du sperme. Ça va durer un certain temps. Et ensuite, ce corps copulateur, la femelle va se détacher, mais monsieur va garder la femelle attachée. Donc, on appelle ça un petit tandem. Et ils volent tous les deux comme ça. Ils sont capables de voler accrochés en tandem. Et à ce moment-là, alors après, il y a deux visions de la vie des libellules. On peut dire que monsieur accompagne Madame jusqu'à la salle de travail. C'est-à-dire qu'en fait, il va la maintenir jusqu'à l'eau et jusqu'à ce qu'elle pond. Il assiste à l'accouchement. Il assiste à l'accouchement. Et quand vous voyez deux petites libellules accrochées l'une sur l'autre qui sont au-dessus de l'eau qui volaient, c'est que Madame qui pose ses oeufs. Ou alors, il y a une autre version un peu plus crue qui dit, monsieur, veut être sûr qu'il n'y ait pas un autre donateur. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, le mâle va jusqu'à la ponte. Accompagne la femelle jusqu'à la ponte. J'aime beaucoup cette façon humaine de traduire les choses. Il y a ces deux visions. Si on est poète ou si on est un peu plus scientifique et naturaliste. Alors, dans le côté que je traduis en langage humain, vous nous parlez aussi du crachat de coucou. Qu'est-ce que c'est que le crachat de coucou ? C'est ça, le crachat de coucou. C'est ce qu'on voit au printemps. Je pense que vous avez tous vu un crachat de coucou. On dirait que quelqu'un a craché dans les herbes. Vous avez déjà vu ça ? Bien sûr, on n'a tous vu que des crachats de coucou. Ça, c'est évident. Normalement, tous les randonneurs qui se vont sur les bords de chemin, sur les sauts, les toux, ont vu parfois une espèce de petit mucus. Parfois, évidemment, ça coule, même ça peut couler. Il y a une espèce de petit mucus. On dirait quelqu'un a craché. Alors, ça s'appelle un crachat de coucou parce que ça arrive à peu près au moment où les coucous, les oiseaux, reviennent d'Afrique pondre en France. Et donc, vous entendez coucou. Donc, quelle période ? C'est avant. Ils repartent fin juin. Donc, c'est au début du printemps. Les coucous repartent assez tôt. Début du printemps. Et donc, on voit des crachats. On entend coucou. Du coup, on a appelé ça comme si c'était les coucous qui étaient venus cracher. Et en fait, alors, ça peut repousser un peu, mais tant mieux pour eux parce que c'est des larves d'insectes qui sont à l'intérieur et qui ont fabriqué cette espèce de petit mucus qui les protège de plein de choses. Ils protègent des prédateurs, de la chaleur, de la déshydratation. Et c'est des larves. Alors, quand j'emploie le mot larve, c'est juste le jeûne des insectes. On appelle ça une larve, qu'il y ait des pattes ou pas de pattes, comme un... Enfin, peu importe. Et quand on cherche, alors, ça, on le fait, on essaye de pas trop le... Parce que sinon, ça détruit un peu le mucus. Mais on va à l'intérieur pour montrer qu'il y a à l'intérieur des petits insectes où vous découvrez des petites larves à l'intérieur, toutes groupées, des frères et des sœurs. Et elles ont fabriqué ces petites bulles avec leur sécrétion, leur excrément, en quelque sorte. Mais elles font... Leur crotte, c'est un petit liquide, comme elles aspirent de la sève. Leur crotte, c'est une petite petite liquide qui ressemble... C'est presque tout mignon, un peu comme le miel à des pucerons. Et qui est une goutte de sucre. D'ailleurs, on peut même goûter la crotte de pucerons. C'est délicieux, c'est du sucre. Et les abeilles adorent ça. Et elles arrivent à mettre dans cet excrément un peu sucré, elles arrivent à mettre une bulle d'air. Et du coup, chaque petite bulle d'air, au bout d'un moment, forme un petit mucus et elles sont cachées à l'intérieur. C'est un camouflage génial, en fait. Voilà. Et qui est complètement facile à observer. C'est donc pas une espèce de mucus comme ça où la plante qui sécrèterait des bulles. Non, regardez, approchez-vous. C'est des larves... C'est une pouponnière. C'est une pouponnière cachée dans un crachat, quoi. Exactement. Je n'ai pas donné le nom, c'est plutôt des sercopes, qui sont des insectes un peu cousins des cigales qui font ça. Alors après, vous vouliez nous parler, là j'avoue aussi, j'étais un petit peu du suicide. Le suicide chez les insectes. Ça, j'avoue que je pense qu'on pourrait faire une conférence entière là-dessus. En même temps, le suicide chez les insectes, on le connaît tous un peu avec les abeilles domestiques puisque, je ne sais pas, je pense que vous le savez, mais le dard des abeilles a des barbillons et reste coincé dans notre peau. Donc dans la peau d'un mammifère ou d'un oiseau, il reste complètement coincé. Donc quand une abeille nous pique, c'est une forme de suicide. En revanche, cet individu-là, s'il meurt, parce qu'il va mourir, parce qu'on va vouloir s'en défaire, enfin il reste accroché, donc c'est vraiment un énorme risque pour lui. S'il meurt, ça permet de protéger la femelle qui pond au nid puisque ce n'est pas cet individu-là qui pond. En revanche, donc ça, ça peut arriver chez les insectes sociaux, en fait, ces suicides, parce que les insectes qui sont solitaires et qui pondent tout seuls ne vont pas se suicider, sinon ces foutus, ils ne vont pas pérenniser l'espèce. Donc ça arrive chez les insectes sociaux. Alors pour le mot bonsaï, je suis obligé de rappeler aux jeunes, parce que quand même, c'est la Seconde Guerre mondiale, donc quand on n'a pas fait collège encore, on ne sait pas trop ce que veut dire bonsaï, qui veut dire gloire à l'empereur. Et c'est vrai qu'il y avait des humains qui se suicidaient pour l'empereur, donc de la même façon qu'il avait, ils se suicident un peu pour la reine. Et chez des fourmis, certaines sont équipées avec des énormes glandes qu'elles remplissent de glu et de toxiques, de substances toxiques. Et il ne faut pas les ennuyer, celles-là, parce que si vous les ennuyez trop et qu'elles se contractent trop en vous mordant, par exemple, ou en s'énervant vraiment trop fort, les glandes explosent. Et ça, toutes les personnes, je les appelle des personnes, en tout cas, ce sont des individus, mais tous les individus insectes qui voulaient, par exemple, attaquer cette fourmilière, meurent. Alors l'individu meurt aussi avec l'explosion de ses grandes glandes, mais ça permet de protéger la reine. Et il y a aussi chez des termites, ça existe, mais le suicide chez les insectes sociaux permet de perdurer, que l'espèce perdure. Donc on dit souvent que les fourmis, elles ont inventé plein de choses, elles ont inventé donc les kamikazes manifestement, et elles ont inventé l'élevage. L'élevage. Le fameux élevage de pucerons. J'ai d'ailleurs noté une phrase qui m'a fait rire, vous devez le connaître, d'un quelqu'un de l'université de Lausanne, Laurent Keller, qui dit que les pucerons, c'est comme leur vache, elle les élève, elle les déplace, elle les mange en cas de nécessité, donc c'est un peu comme la vache des pucerons, des fourmis, pardon. Oui, alors pendant longtemps, quand on est un peu branché science, on a toujours du mal aux choses un peu anthropomorphiques, mais en fait, et puis surtout, les fourmis ne nourrissent pas les pucerons, puisqu'ils se nourrissent eux-mêmes dans la tige de la plante. Ils ont une bouche pointue, ils percent la tige de la plante, et ils se nourrissent eux-mêmes. Donc, on n'est pas sur, 100% sur de l'élevage, mais quand même, c'est une forme d'élevage, parce qu'il y a même certains genres de fourmis qui vont construire un abri de terre autour de leurs pucerons. Donc, ça leur permet d'être complètement cachés des prédateurs, comme par exemple les coccinelles, dont certaines coccinelles mangent les pucerons. Du coup, là, on pourrait carrément dire qu'elles ont fabriqué une étable, un puceron, en quelque sorte. C'est vrai. Mais en revanche, elles ne les nourrissent pas, ces pucerons, puisqu'ils se débrouillent tout seuls. Mais bon, on est dans une forme d'agriculture intermédiaire. Et d'ailleurs, toujours sur la thématique de l'agriculture, là, certaines fourmis le sont agricultrices vraiment à 100%. C'est des fourmis qui vivent plutôt sous les tropiques et qui mangent un champignon, qui se nourrissent d'un champignon, qu'elles élèvent à l'intérieur de la fourmilière. Donc là, on le voit, ce n'est pas tout à fait un champignon comme ceux qu'on connaît, c'est une espèce de grosse meule. Et donc, c'est leur nourriture. Donc, elles mangent ce champignon et donc, elles l'élèvent à l'intérieur de la fourmilière. Donc, comment elles font ? Elles vont chercher de la nourriture. Donc, on voit les petites fourmis qui vont chercher des feuilles puisque ce champignon se nourrit de feuilles en décomposition. Donc, elles vont chercher des feuilles dans la forêt, elles les découpent en gros morceaux. On les voit d'ailleurs. On voit souvent ces images d'ailleurs de toutes petites fourmis qui transportent des grosses feuilles. Avec des feuilles vertes. Donc, quand on voit ça, d'ailleurs, on dirait presque une chorégraphie. Donc, il y a les ouvrières qui vont chercher des gros morceaux de feuilles qui les rapportent à la fourmilière et il y a des fourmilières plus spécialisés à l'intérieur de la fourmilière qui vont découper en petites lamelles parce que les champignons préfèrent les petites lamelles. Donc, elles vont découper en plus. Difficile en plus. Ce champignon est difficile mais il est très, très bon pour elles. Il est délicieux à manger donc ça vaut le coup. Donc, elles les découpent en petites lamelles et elles mettent au pied de cette meule, on appelle ça la meule du champignon. Ensuite, si ce champignon va mal, elles peuvent découper avec leur mandibule les parties malades voire, elles sécrètent un antibiotique qui permet de soigner les maladies de ce champignon et elles vont lui apporter de l'engrais aussi en apportant des excréments par exemple et elles vont, donc là, c'est de l'agriculture absolument à 100% des dizaines de millions d'années avant nous. Donc, l'évolution avait apporté l'agriculture chez les fourmis bien avant l'agriculture des humains. Et là, on est vraiment dans un côté partenariat, partenariat comme il y en a quand même de plus en plus, enfin, on découvre de plus en plus dans la nature. Sur le chiffre, j'avais lu que l'agriculture avait été inventée il y a 70 millions d'années pour s'adapter à la sécheresse. Vous cautionnez ça ? J'avais lu ça. Chez les humains, vous voulez dire ? Non, non, chez les fourmis. Elles s'étaient adaptées à la sécheresse, c'était une étude anglaise en Afrique. En tout cas, c'était des dizaines de millions d'années et je n'ai pas le chiffre exact et je ne sais pas si... Là, pour moi, ces champignons, c'est peut-être d'autres fourmis mais celles-là vivent dans des milieux quand même plutôt humides. D'accord. Donc voilà, peut-être d'autres fourmis. D'accord. Et alors, dans le côté où elles inventent des choses extraordinaires, l'antigel, ça c'est aussi assez génial, la protection contre le froid. Alors, il y a effectivement des insectes qui en ont vraiment mais rien à faire du gel et d'être complètement gelé ou pris dans la glace qui s'en moquent complètement. Quand même, la plupart du temps, l'hiver, alors tous les insectes sont autour de nous l'hiver, mais ils ont... Il y a différentes techniques qui sont apparues au cours de l'évolution. Ils essayent plutôt de l'éviter. Donc parfois, ils ont des carapaces très cireuses, ils réduisent leur taux d'humidité à l'intérieur de leur corps pour éviter que ce qui est embêtant dans le gel, c'est l'eau qui se dilate et qui tue les cellules vivantes. Du coup, il y en a qui réduisent leur teneur en eau. Il y en a beaucoup qui s'abritent, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont s'abriter des intempéries et des froids extrêmes comme par exemple ces coccinelles qui rentrent à l'automne dans les maisons. On les voit de plus en plus avec l'arrivée des coccinelles arlequins ou asiatiques. Je préfère les appeler des coccinelles arlequins et donc ils vont s'abriter. Notre maison souvent ressemble à une espèce de grotte où on a envie d'habiter pendant l'hiver sauf qu'il y fait chaud donc on n'arrive pas tellement à se mettre en diapose, c'est-à-dire une espèce de veille hivernale. Du coup, quand on a des coccinelles qui rentrent dans la maison ou des punaises grises ou des choses comme ça qui cherchent un abri pour passer les six mois de l'hiver au calme, elles ne vont pas y arriver. Donc idéalement, on les met dehors où on fabrique des abris à l'extérieur. Et puis, il y en a d'autres mais par exemple, ça peut être le papillon citron. Le papillon citron, lui, passe l'hiver sous sa forme adulte et non pas chenille ou oeuf ou chrysalide comme d'autres papillons. Et il est parfois juste dans la touffe de lierre du jardin caché parce qu'un papillon citron, quand il est ouvert, il est tout jaune et quand il est refermé, il est un peu verdâtre avec des nervures. Il ressemble à deux gouttes d'eau et une feuille mais verte. Donc il se met dans des feuilles vertes tout l'hiver parce que s'il était au milieu des feuilles marrons, il se ferait un peu repéré par les prédateurs. Et il peut être complètement gelé, pris par le gel dans sa touffe de lierre par exemple et ils ont des, à l'intérieur du corps, ils ont des protéines antigèles. Ceux-là ont des protéines antigèles. Il y a aussi des larves de libellules qui peuvent se faire prendre dans la glace. Les larves de libellules vivent sous l'eau et parfois, la glace peut être gelée au-dessus d'elle ou parfois, elles peuvent être prisonnières. Ça peut durer quelques temps, plusieurs semaines. Et puis, il y a un acide aminé qui s'appelle la proline de mémoire qui est présent sur certains insectes qui résistent à des froids complètement extrêmes. Et on l'a testé, on a même gavé des petites mouches avec cet acide aminé. On lui a donné une nourriture gavée de proline et on a réussi à la plonger dans de l'azote liquide pendant quelque temps, c'est-à-dire à moins 196 degrés environ. Et ensuite, elle est ressortie, bouh, elle s'est brouée et puis elle est repartie. Elle s'est séchée, elle est repartie. C'est un peu froid quand même. Bon, alors, il y a ceux qui connaissent un... Mais c'est pas un insecte, les tardigrades, mais c'est pas des insectes. Je suis un peu jaloux parce qu'ils font vraiment des trucs un peu dingues aussi avec... Ils vont dans l'espace, etc. Mais c'est pas des insectes. C'est pas des insectes, c'est quoi alors ? Les tardigrades, c'est des... Ouh là là, j'ai un énorme... Je pense que ça doit être des arachnides. J'ai un énorme... D'accord, absolument. Ça doit être des arachnides. En tout cas, ce ne sont pas des... Ah, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu les confondre. Ce ne sont pas des insectes. Les entomologistes sont un peu jaloux du tardigrades parce que c'est vraiment des vedettes, mais quand même, cette drosolie, moins 196 degrés, cette drosophile. C'est des vedettes, mais il est moins joli que les insectes. Il est moche. Alors, certains... C'est pas beau. Certains le prennent pour un nounours. On l'appelle le nounours. Ah oui, c'est vrai. Il ressemble à un petit ours. Oui, c'est vrai. Non, non, les arachnologues sont fans de tardigrades. Il y a des tardifans, il y a des tardifils. Si c'est la dernière idole, alors, bon. Partout. Bon, alors, revenons parce que je pense pas que le tardigrade soit très important pour la pollinisation. Je crois pas, en tout cas, dans ses talents. Il est nul en pollinisation. Vous saviez bien qu'il ait un défense, quand même. Non, mais tu la trouves pas, ton plus. Donc, les insectes, il faut le rappeler, sans insectes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. On ne mange pas, en fait. C'est vrai que la pollinisation, on en entend parler tout le temps, on dit les abeilles pollinistes, tout ça. Et puis, finalement, quand on creuse le sujet de la pollinisation, c'est quand même, c'est assez compliqué. Tout le monde ne le sait pas forcément qu'un fruit, c'était une fleur. Ça paraît, voilà, on n'a pas tous été très attentifs en cours de SVT ou on n'a pas tous fait biologie après le bac. Mais là, et donc, une fleur devient un fruit. Et souvent, si l'insecte ne passe pas sur la fleur avant, enfin, ne passe pas sur la fleur, elle ne peut pas se transformer en fruit. Et la pollinisation, ça veut dire transporter le pollen. Le pollen, ça voulait dire farine en grec, c'est cette petite poudre. Quand on tape parfois des fleurs, c'est en fait là où vont se constituer les gamètes mâles, l'équivalent des spermatozoïdes. Elles vont se fabriquer dans les petits grains de pollen, dans cette petite poudre. et cette petite poudre, donc, c'est le matériel génétique mâle, donc, ça vient donc d'une fleur mâle. Parce que chez les plantes à fleurs, en fait, déjà, une fleur, c'est un organe sexuel. Oui, c'est ça, c'est très joli pour attirer les insectes, mais c'est un organe sexuel. Elles sont très jolies, ça permet d'attirer les insectes et non pas de faire un bouquet sur la fleur. C'est vrai que quand je vois quelqu'un qui plonge son nez dans un bouquet de fleurs en disant « Qu'est-ce que ça sent bon ? » Les botanistes rigolent en disant « Il plonge son nez dans un champ de sexe. » Et donc, ce sont les organes sexuels, donc il y a mâles et femelles. Vous nous avez un peu cassé le truc, là, quand même. Moi, ça me permet d'aimer les fleurs, quand même. Moi, ça ne me le range pas. Au contraire. On va s'arrêter là. Et du coup, comme les fleurs, vous le savez, les plantes ne peuvent pas bouger. Parce que nous, par exemple, enfin bon, c'est caricatural, mais si je veux me reproduire, je vois une femelle, je vais y aller. Ou si une femelle a un mâle, on peut se déplacer. Les plantes ne peuvent pas se déplacer. Alors, elles peuvent, et certaines le font, se reproduire toutes seules. C'est-à-dire avoir le matériel femelle et mâle sur la même plante et se reproduire à l'identique. Sauf que quand on se reproduit à l'identique, on mute moins. Et du coup, si l'environnement change, on n'a pas de possibilité de muter et de s'adapter à l'environnement. Du coup, c'est pour ça qu'il est préférable de croiser ces gènes et d'aller se croiser plus loin, le plus loin possible. Parce que ça fait des mutants, plein de mutants, qui, par le fruit du hasard, deviennent adaptés. Et du coup, les plantes, on utilise, alors parfois, certaines plantes utilisent la pluie, l'eau, d'autres le vent, qui transportent les grains de pollen. C'est d'ailleurs à cause de ces pollens souvent qu'on a le rhume des foins parce qu'ils sont très volatiles. Et puis, plein d'autres plantes, avec l'évolution, utilisent des insectes comme transporteurs. Et là, celles-là, elles font des grains de pollen un peu plus gros, avec même des petits trucs, des petits barbillons qui s'accrochent bien dans les poils d'insectes, et même par électricité statique, d'ailleurs. Et ces grains de pollen, d'ailleurs, ne sont pas transportés par le vent. Donc, si vous bougez la fleur, ils tombent par terre. Et donc, ces fleurs utilisent des transporteurs, les insectes, qui vont transporter, on va dire, l'équivalent d'espermatozoïdes d'une fleur mâle à une fleur femelle d'une autre plante ailleurs. Et du coup, quand vous voyez une fleur, tout ce que vous trouvez remarquable, joli, leur permet d'attirer les insectes. Et donc, l'évolution a fait qu'elles vont être, elles vont chercher, elles ne vont pas chercher, mais l'évolution a fait qu'elles sont particulièrement séduisantes. Parce que, si un insecte vient sur vous, ensuite, il faut qu'il aille sur une fleur de la même espèce. Il ne faut pas qu'il aille d'un sénéçon à une marguerite, par exemple, parce qu'elles ne vont pas se reproduire ensemble. Du coup, il faut vraiment être super séduisant pour que l'insecte, quand il sorte de votre fleur, de votre sexe, de votre fleur, en disant, voilà, c'était trop bon, ou il y en a d'autres. Et du coup... D'accord, c'est pour ça que les insectes sont spécialisés dans certaines fleurs, en fait. Alors, ça, non, là, les fleurs essayent de séduire au max l'insecte, pour que du coup, je dis pour, mais c'est pas... Ça leur permet, si elles sont hyper séduisantes, ça leur permet que l'insecte va aller sur la fleur de la même espèce, et donc la reproduction va être possible. En revanche, ce que vous dites, c'est que du coup, quand vous regardez un champ, il y a plein, plein de fleurs différentes, et il y a, en fait, plein d'insectes pollinisateurs différents. Et si tous les insectes pollinisateurs qui sont entre plus de 10 000 en France, il y a l'abeille domestique, c'est une espèce, alors il y a beaucoup d'individus dans une rue, et sinon, il y a en France, rien qu'en France, il y a plus de 10 000, 15 000 espèces d'insectes pollinisateurs. Tous les insectes que vous voyez sur une fleur participent à la pollinisation, sont des pollinisateurs. Et du coup, s'ils pollinisaient tous les mêmes fleurs, il y aurait un peu, une foire de... Voilà, ce serait vraiment... Il y aurait la queue partout. Du coup, les fleurs, il y a des fleurs très peu profondes, des fleurs très profondes, et donc il y a des insectes qui ont une toute petite bouche, des insectes qui ont une grande bouche. Donc une abeille, par exemple, ne va pas sur une fleur de carotte qui est toute petite, parce que ça ne l'intéresse pas, elle n'est pas équipée pour. Ça va être plutôt, du coup, les guêpes qui ont une fleur, une bouche un peu courte ou des mouches qui vont polliniser vos carottes. Donc nos carottes, par exemple, ne sont pollinisées que par des mouches, ou même des mouches à merde, ou des guêpes. De toute manière, que vous voyez des fleurs quand vous allez vous balader, le printemps arrive, regardez tous les insectes que vous voyez sur les fleurs, ce sont des pollinisateurs. S'ils sont sur une fleur, ça veut dire qu'ils se nourrissent de nectar ou de pollen, et ça veut dire qu'ils participent à la pollinisation des grains de pollen raccrochés dans leurs poils. Etc. Alors je crois qu'après, j'ai des... Parce que quand on parle de fruits... Oui, pardon. Non, est-ce que vous nous parlez, parce que ça, moi, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant, c'est la communication électrique entre les animaux. On découvre des tas de choses, on en a beaucoup parlé chez les poissons. Alors... Et là où je suis allé trop vite, entre l'insecte et la fleur... Peut-être, voilà. J'avais une photo d'illustration, ça c'est avant. Vous voyez deux organes sexuels offerts aux insectes, qui ont la forme, la couleur, le goût, l'odeur, l'électricité statique, ce que vous venez de dire, permet d'attirer les insectes. Donc ça c'est avant. Des insectes passent dessus, des mouches, des guêpes, des frelons, peu importe. Et voilà après. D'accord. C'est aussi simple que ça. En fait, en quelque sorte, ça c'est une fleur qui est tombée enceinte grâce aux insectes. Et on adore croquer dans des fleurs qui sont tombées enceinte grâce aux insectes. C'est très vulgaire ce que je viens de dire. Mais vous voyez, on voit le reste de la... Vous voyez sur les pommes, vous voyez les restes de la fleur sur ces pommes. Voilà. Alors ça c'est des fruits qu'on a croisés parce qu'on a voulu que ces fruits soient un peu plus gros. Les pommes originelles sont un peu plus petites. On les a croisées, elles deviennent grosses. Mais c'est exactement ça. Et la plupart du temps, pour plein de fruits et légumes, et alors du coup, voilà, tout ça ce sont des fruits en fait d'un point de vue botanique. Donc quand vous voyez une courgette, une aubergine, un poivron, un concombre, une tomate, j'étais content de dire quand j'étais petit, tu sais, les tomates sont des fruits. Ah bon, je croyais que c'était un légume. En fait, tout ce qu'on mange quasiment ce sont des fruits ou presque. Et même une carotte indirectement, bien sûr qu'une carotte c'est une racine, mais un jour, elle fait une fleur qui lui permet de se reproduire et c'est à ce moment-là que les insectes vont être pollinisés, même si la carotte en elle-même, ce n'est pas une fleur. Donc quand on parle de fruits, on parle d'une quantité incroyable de légumes. En fait, les légumes, c'est ce qui pousse au jardin et au jardin, il y a des légumes fruits, il y a des légumes racines, des légumes feuilles, etc. Alors, est-ce que... Ah oui, alors non, du coup, une bonne partie de ces fruits, dont ceux qu'on mange, ne pourraient pas devenir des fleurs si les insectes ne passaient pas. Ils ont vraiment co-évolué ensemble. Voilà, l'évolution les a fait, les a liés. D'où le drame de la disparition des insectes. D'où, voilà, ce qui nous inquiète. Alors, ce qui nous inquiète, c'est que du coup, si vous enlevez les fleurs pollinisées par les insectes ici, il ne reste plus grand-chose. Et, ou alors, ça donne des fruits atrophiés ou qui pourrissent très rapidement ou qui tombent de l'arbre tout de suite, etc. Enfin, il y a plein de manières d'être non pollinisées. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit... Voilà, est-ce qu'on peut revenir à cette... Voilà, c'est ça, je trouve ça incroyable. Cet amour électrique. La discussion électrique. Donc, en fait, les fleurs, si j'ai bien compris, envoient des charges électriques aux insectes qui communiquent comme ça. Elles sont chargées électriquement. Donc, en fait, c'est des trucs même assez récents. C'est-à-dire, plus on avance entre les liens insectes-fleurs, plus on découvre des trucs incroyables. On a même découvert que certaines fleurs entendent les insectes arriver. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas des oreilles, mais elles les entendent, elles chopent les vibrations des ailes. Et du coup, elles se disent « Ah, je vais produire du nectar. » Donc, au lieu de produire du nectar toute la journée en disant « Bon, j'espère qu'un insecte va venir. » Dépenser de l'énergie à fabriquer du nectar, là, c'est uniquement quand l'insecte arrive, « Ah, il y a un insecte, hop, production de nectar. » Du coup, ça économise de l'énergie. Et donc, on apprend plein de choses sur les liens fleurs-insectes. Et on a appris aussi il n'y a pas très longtemps que les fleurs sont chargées électriquement. Et certains insectes peuvent reconnaître l'électricité statique de cette fleur ou surtout, en se posant, s'ils reçoivent une toute petite décharge, c'est-à-dire que le premier insecte qui va dessus, elle est très chargée, il va la décharger un peu électriquement. Et plus les insectes vont aller dessus, plus elle va se décharger. Et donc, si un insecte, un bourdon arrive, se pose dessus, il reçoit une toute petite décharge, il dit « Pfff, laisse tomber, je ne vais pas m'attarder ici, il n'y a plus de nectar, il y a trop de monde qui… » Et du coup, ça permet au bourdon de dépenser moins d'énergie, à farfouiller dans la fleur, chercher du nectar. Il a senti, grâce à l'électricité statique qui était moins présente, qu'elle était déjà bien visitée. Alors, j'ai lu aussi dans un livre qui vient de sortir sur les abeilles de Cilette Saint-Pierre que les abeilles, quand elles voient qu'il n'y a pas trop de nectar, elles laissent un phéromone qui va durer 20 minutes, genre rupture de stock, il n'y a plus de nectar, passer votre chemin, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Le temps que la fleur refasse du nectar, et quand le phéromone est fini, elle a à nouveau du nectar. C'est quand même incroyable. On est juste au balbutiement des relations plantes-insectes. Il y a aussi un autre truc que vous pouvez remarquer facilement sur les marronniers, c'est que les fleurs pollinisées de marronniers deviennent rouges. Une fois qu'elles sont pollinisées, elles deviennent rouges et les insectes ne voient pas, la plupart des insectes ne voient pas dans le rouge. Et donc, vous pouvez voir, vous, sur une grappe de fleurs de marronniers, les fleurs qui sont rouges et les autres qui sont restées blanches ou jaunettes, de mémoire. Et du coup, les insectes en arrivant ne vont pas perdre du temps à farfouiller dans une plante qui est dans une fleur qui est déjà pollinisée, qui n'a plus de nectar, qui n'a plus rien, il va sur les fleurs qui ne sont pas rouges, enfin, qu'il va voir, lui. Et ça, vous pouvez le constater sur les fleurs de marronniers au printemps, c'est en train d'arriver. Et vous dites d'ailleurs qu'ils n'ont pas la même vision des couleurs que nous et vous écrivez que pour les abeilles, le coquelicot, c'est noir. C'est noir. C'est complètement... Alors, je vais en parler là parce que je vais vous parler du fait qu'ils voient l'invisible pour nous, bien sûr, mais le très visible pour eux. Les longueurs d'onde, ils ne voient pas les mêmes longueurs d'onde que nous. Ça dépend beaucoup des insectes, mais c'est vrai que les abeilles et plein d'autres pollinisateurs ne voient pas le rouge, ils ne vont pas jusqu'au rouge. Et du coup, un coquelicot est noir pour une abeille. En revanche, ce qu'elle voit et que nous, on ne voit pas, c'est les ultraviolets. Et là, les pétales de coquelicot, lui, renvoient des ultraviolets. Et là, on pourrait dire, en quelque sorte, on a des flèches, mais souvent, c'est des rayures comme ça qui vont indiquer où se trouve la source de nectar et de pollen à l'insecte. Et donc, elles peuvent le trouver même quand elles ne voient pas les couleurs que nous, on voit. Donc, elles peuvent trouver le pollen dans des fleurs qui sont toutes noires, mais parce qu'elles voient l'ultraviolet. Et c'est aussi le cas pour les papillons qui volent la nuit parce que la nuit, il y a plein de papillons. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait plus de 4 000 espèces de papillons de nuit. Et donc, dont certains ne se nourrissent pas, c'est vrai, quand ils sont adultes, il y a plein d'espèces de papillons qui ne se nourrissent pas, mais il y en a plein qui se nourrissent aussi. Et donc, ceux-là vivent de nuit, vous pollinisez des fleurs qui ne s'ouvrent que la nuit. Parce que dans la répartition des fleurs et des pollinisateurs, il y a aussi celles qui ne s'ouvrent que la nuit. Parce qu'on connaît bien, il y a les... Enfin, on connaît bien, non, les belles de nuit, mais sinon, il y a les onagres qu'on voit souvent dans les jardins, les grandes fleurs jaunes. Si vous prenez l'apéro le soir, vous les verrez s'ouvrir vraiment avant la tombée de la nuit. On les voit quasiment s'ouvrir sous nos yeux. Et là, du coup, c'est des insectes qui sont nocturnes qui vont les polliniser. Donc, la nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière. En revanche, il y a la lune qui peut renvoyer les ultraviolets du soleil. Et donc, il y a beaucoup de papillons de nuit qui vont se servir de ces ultraviolets. Donc, vous, vous ne voyez que du noir, alors qu'eux vont voir les fleurs qui réfléchissent les ultraviolets. Et sinon, on sait pourquoi il y a certaines couleurs qui voient, d'autres pas, etc. On commence déjà à décrypter tout ça parce qu'il doit y avoir des raisons, je suppose. Si les abeilles voient les coquelicots noirs, ce n'est pas... Il n'y a jamais vraiment de raison. C'est que, en général, ce qui reste, c'est que c'est plus efficace. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus efficace comme ça, là, comme ça. Est-ce que, pourquoi les coquelicots ou les fleurs rouges ne sont pas vues ? Mais on travaille dessus, justement, savoir pourquoi. Parce que sur beaucoup d'animaux, on découvre des tas de choses. Sur la vision des couleurs des animaux, on avait les chiens, on se rend compte qu'il y a plein de couleurs qu'ils ne voient pas, d'autres qu'ils voient, au contraire. On découvre beaucoup de choses là-dessus. On découvre beaucoup de choses, sauf que des entomologistes, il y en a bien moins que des ornithologues. Les scientifiques sont un peu comme le grand public. Ils aiment d'abord les mammifères, ensuite les oiseaux. C'est pour ça que vous êtes quelqu'un de rare. Les serpents. Et donc, là, je ne sais pas où sont les caméras, mais venez être entomologistes. En revanche, ce qui est quand même un peu rassurant, c'est que nous, les vieux de la vieille, avant, c'était souvent des, on va dire, des vieux mâles blancs, les entomologistes, pour faire un peu court. Et en fait, dans toute l'équipe de l'OPI, par exemple, l'Office pour les Insectes et leur Environnement, il n'y a que des jeunes femmes. Donc, il y a une relève incroyable. C'est chouette, ça. Et ça y est, voilà, l'entomologie commence à enfin être presque mainstream. Alors, un des autres sujets incroyables, c'est le mimétisme, le camouflage chez les Insectes. Là aussi, c'est démentier. Je vais vous montrer des photos après cette petite illustration. Mais là, sur cette illustration, l'entomologiste le voit tout de suite. Il n'y en a vraiment qu'une qui est une guêpe et qui a un dard. Bon, OK, elle est debout, elle se tient debout, elle a les fesses pointues, mais le dard, de toute manière, il est à l'intérieur du corps. Donc, on ne le voit jamais. Et tous les autres animaux ont effectivement une espèce de déguisement guêpe, mais n'ont pas de dard. Et l'évolution a doté plein d'insectes de cette couleur jaune et noire. Alors, je vous en montre, par exemple, voilà, je vous montre, par exemple, cette... SIRF, SIRF, va un peu se méfier. Et cette petite mouche, c'est ça que j'aime bien montrer. Donc, c'est une photo que vous trouvez en libre de droit sur entomar.be. Elle vient de Belgique, je le précise. C'est libre de droit. Il n'y a pas écrit entomar, mais il devrait y avoir écrit entomar.be. Vous pouvez aller sur leur site, c'est magnifique. Oui, très, très, très. Et c'est... Donc, avec un œil entomologique, on peut voir tout de suite que c'est une mouche. Alors, les ultra spécialistes vont dire, ben oui, il n'y a que deux ailes. Oui, mais parfois, les ailes, on ne voit pas toujours qu'il y en a deux ou quatre, mais c'est vrai que les mouches n'ont que deux ailes. Ce sont des diptères, deux ailes. Et elles ont surtout des gros yeux et des toutes petites antennes. Donc, si c'était une guêpe, par exemple, elle aurait des yeux un peu plus petits et des antennes beaucoup plus longues. Et puis, elle aurait quatre ailes, c'est sûr, c'est vrai, mais ça ne se voit pas forcément. C'est vraiment un œil de spécialiste. Et si je montre cette petite mouche, c'est parce que c'est vraiment... Ça, c'est un individu d'un groupe qu'on appelle les cirfs ceinturés, qui c'est des petites... Des cirfs, donc bravo pour ceux qui ont trouvé le nom de la famille. Les cirfidés, chez les cirfidés, ce sont des mouches qui sont presque toutes déguisées en guêpes ou en bourdon ou en abeilles ou en d'autres insectes piqueurs. Et cette petite mouche-là, quand elle vient dans nos jardins, c'est soit parce qu'elle a senti du nectar avec ses antennes, soit parce qu'elle a senti qu'il y avait des pucerons, parce que sa larve, qui ressemble à une espèce de petite limace, et d'ailleurs, elles sont élevées pour lutter contre les pucerons, sa larve, qui ressemble à une espèce de petite limace, mange les pucerons. Donc, elle est autant efficace pour un jardinier qu'une coccinelle, par exemple. D'accord. Donc, le cirf se ceinturait. Et c'est ces petites mouches qui volent sur place dans les jardins. Vous voyez qu'elles sont assez petites, qui font un petit vol sur place dans les jardins où elles viennent aspirer du nectar pour l'adulte, pour elle, ou alors pondre à côté des pucerons. Alors, les mouches, c'est pareil, ça fait partie de ces insectes qui ne sont vraiment pas aimés comme les araignées. Et il y a des mouches qui vivent dans l'eau ou des araignées aussi, d'ailleurs. Alors, tout à fait. Alors, j'ai plein d'autres photos d'insectes déguisés à vous montrer avant. Ah, d'accord. Et je voulais... Mais ça tombe très bien parce que j'ai oublié de dire aussi qu'elle vient dans les jardins sur les fleurs. Ça fait partie. Donc, tous ceux que je vais vous montrer quasiment sont des insectes pollinisateurs. D'accord. Voilà encore une mouche. Alors, celle-là, elle est un peu plus grosse. Elle est de la même famille. La volucelle zonée, bien connue. Et vous voyez qu'elle a vraiment ses gros yeux de mouche. Maintenant, vous êtes devenus un peu entomologistes. Et alors, celle-là, en plus, elle est très docile. Cette mouche, on arrive à la prendre délicatement dans la main. Et j'ai toujours essayé de la mettre dans la main de quelqu'un d'autre. Personne n'y arrive. C'est-à-dire, elle ressemble tellement à un frelon. Ils ont beau la voir dans ma main ne rien me faire, j'ai beau leur dire c'est une mouche, donc c'est un insecte inoffensif, c'est très difficile. Vous voyez, notre cerveau vraiment nous bloque. Et ça, c'est connu pour ça en psychologie. Il nous bloque. Voilà, on a un mauvais souvenir avec un truc rayé jaune et noir. On n'y arrive pas. Donc ça, c'est une mouche. Si j'appuie plus fort sur le bouton, ça, c'est aussi une mouche, évidemment, alors que pourtant, on aurait eu envie de dire que c'était le bourdon terrestre un peu classique, celui avec les fesses blanches qui vient dans les jardins. Mais les yeux sont trop gros et les antennes sont trop petites. Alors ça, ce ne sont que des insectes qu'on peut même trouver en Ile-de-France dans les jardins franciliens. Ce sont des espèces communes. Donc là, vous avez le déguisement bourdon. Vous avez même chez les insectes qu'on appelle des cousins qui viennent parfois à l'intérieur des maisons, mais c'est une autre espèce qui vient à l'intérieur des maisons, souvent la tipule du chou, enfin, peu importe, qui est un peu grisâtre, ces gros insectes. Alors parfois, tout le monde confond les faucheux, les cousins. Bon, bref, ceux qui volent, les grands trucs qui volent, qui ressemblent à ça, eh bien, il y a d'autres espèces qui ne sont pas dans la maison, qui ne rentrent pas dans la maison, qui sont au fond du jardin et qui sont aussi déguisées en jaune et noir. Et là, on a tous remarqué que c'était un garçon, évidemment, sur cette photo. OK. Je fais un petit teasing pour voir. Non, il y a des filles, en général. Vous avez un coléoptère, un cousin des scarabées ou des charançons, tout ça, qui aussi, qu'on peut trouver dans les jardins, des clites. C'est vraiment des œuvres d'art. C'est magnifique. Et qui, pareil, sont jaunes et noirs. Et tous ces insectes-là, vous pouvez les caresser, leur faire un petit bisou. Ils n'ont aucun nade d'art. Et puis, vous avez jusque chez les papillons. Il y a des papillons qui... Pardon. Il y a des papillons, dont il y a un gros papillon qui s'appelle le papillon frelon ou ce petit-là, qui est aussi... Il y a même le déguisement guêpe chez certains papillons. Cet insecte-là est une des 5 000 espèces de papillons qui vivent en France. Pardon. Alors là, c'est la chenille qui parle à l'oreille des fourmis. Alors, ça, c'est sûr que quand on... Là, on est dans le côté pas cool. Non, mais c'est surtout là, quand on... Enfin, en tout cas, moi, concernant, quand j'ai appris ça un jour, c'est ça, comment ça... C'était il y a longtemps que des fourmis arrivaient à ne pas manger une chenille parce que cette chenille sécrète un truc tellement bon, une substance tellement bonne que du coup, elles vont même la sauvegarder, la protéger sur sa tige de végétale, voire l'emmener dans la fourmilière, la protéger au milieu du couvain. C'est-à-dire que... Alors que les fourmis sont omnivores, elles pourraient manger une chenille. Ah oui, moi, je pensais qu'elle allait la dévorer, là, justement. Donc, pas du tout. Non, tant qu'elle est chenille et qu'elle sécrète un petit truc dont les fourmis raffolent, elles vont être protégées par les fourmis. Alors, il y a écrit la chenille qui parlait à l'oreille des fourmis. C'est un peu vrai. Il y a des fourmis après la sortie de l'œuf qui vont émettre un petit son entendu par les fourmis, un petit grincement, et du coup, les fourmis disent ah, voilà, ok, il y a une chenille à protéger parce que... On sait toujours, c'est souvent des échanges réciproques. Parfois, on parle d'altruisme, mais bon, c'est toujours parce qu'il y a un truc en retour. Donc là, on protège la chenille parce qu'en retour, elle fournit une substance. Et alors, en plus, dans certaines de ces chenilles, quand elles sont au fond de la fourmilière, donc protégées par les fourmis, elles mangent le couvain. Donc, c'est des fourmis carnivores, prédatrices. D'accord. Donc, elles peuvent être un peu nourries par les fourmis par tropalaxie, tropalaxie, comme on dit, c'est-à-dire par régurgitation, de bouche à bouche, ou alors, elles mangent le couvain. Donc, c'est des fourmis carnivores. Et ça, les entomologistes les adorent particulièrement ces chenilles de papillons et ces chenilles de papillons parce que c'est des papillons qui ont des exigences tellement particulières que quand ils sont présents, on se dit, ben là, en fait, cet endroit est un peu tranquille. Cet écosystème est un peu peinard. Parce que ces papillons, souvent, en fait, là, ça ne vous parle pas avec ce dessin, mais c'est souvent ces petits papillons bleus qu'on voit qu'on appelle des azurés, tout petits, très bleus, un bleu métallique qui plaît à tout le monde où tout le monde dit, ah, regarde le petit papillon bleu qui est assez petit et dans ces papillons bleus, il y a plein d'espèces, il y en a comme ça qui sont très particuliers. Donc, non seulement, ils ont besoin d'un environnement, d'un biotope spécial, ensuite, d'une plante haute sur laquelle ils vont pondre, ensuite, ils ont besoin de certains genres de fourmis, donc il faut que ces fourmis soient présentes et ça va permettre à la chenille de survivre. Et du coup, il y a tellement de conditions requises pour la présence de ce papillon que ça veut dire que l'environnement est un peu peinard. Et du coup, on appelle ça, les entomologistes appellent ça des espèces parapluies, c'est-à-dire que il y a tellement d'espèces d'insectes qu'on ne peut pas tous les protéger une par une. Et du coup, parfois, on choisit une espèce qui a des grosses demandes écologiques et du coup, en fait, en la protégeant, par effet, par appui, ça va en protéger plein d'autres qui vivent dans ce biotope. Donc, les entomologistes cherchent, parce qu'il y a tellement de sortes d'insectes, cherchent des espèces parapluies. Alors, je continue dans les chenilles prédatrices, parce que celles que vous avez vues avant, peuvent manger de la viande, des oeufs ou des nymphes de fourmis. Et puis, sur l'île d'Hawaï, il y a des chenilles qui, elles, sont totalement carnivores et donc, elles ressemblent à des petites brindilles et quand elles sont dressées, elles ressemblent à une petite brindille. Donc, quand vous êtes mouge, vous pouvez passer à côté de la brindille sans vous en rendre compte et d'un seul coup, d'une détente, vous vous faites choper par les six pattes avant de la chenille qui va vous croquer. Un mimétisme incroyable. Donc, il y a toujours, les insectes sont tellement variées, nombreux en quantité d'espèces et d'individus qu'il y a toujours des exceptions et il y a des chenilles qu'on croyait toutes végétariennes. En fait, il y a des chenilles carnivores dans nos prairies ou comme celle-ci à Hawaï et ailleurs. On parlait de celles qui sont dans l'eau. On parlait de... Des bouches et des... Là, c'est une punaise qui chante sous l'eau, carrément. Exactement. Elle vit dans l'eau. Alors, vous le savez, pour les baleines, tout ça, c'est une cacophonie dans la mer et d'ailleurs, les bateaux à moteur empêchent les grands mammifères de communiquer. Bref, il y a plein d'animaux qui communiquent sous l'eau, dont les insectes. Et en France, on ne sait pas trop si on ne met pas un petit masque dans une rivière, mais dans l'eau douce, en France, il y a plus de 4000 sortes d'insectes différents. Donc, il y a ceux que vous connaissez un peu qui sont les moustiques, dont les bébés, les larves, vivent sous l'eau, les libellules, etc. Mais il y en a plein. Il y a des mouches qui sont aquatiques et il y a aussi plein de punaises aquatiques. Et parmi ces punaises, de petites punaises aquatiques que vous pouvez voir. Vous voyez, elles ont des pattes rameuses. On peut voir ces punaises quand parfois, on laisse une... Soit on est naturaliste et on s'intéresse à toutes les pièces d'eau qui sont autour. Donc là, on va les voir. Mais sinon, si vous n'êtes pas naturaliste, si vous laissez une piscine un peu à l'abandon sans l'entretenir, au bout d'un moment, vous commencez à voir des trucs qui nagent dessous. Souvent, ce sont des insectes. Des punaises qui sont arrivées en volant. Parce que ces punaises-là sont aussi capables de voler quand il n'y a plus d'eau. Et donc, elles repèrent une pièce d'eau et paf, elles y vont. Alors, elles restent un temps. S'il n'y a pas assez de nourriture, elles repartent. Et donc, ces petites punaises que vous pouvez apercevoir dans les piscines abandonnées ou dans d'autres pièces d'eau peuvent striduler en frottant leurs pattes contre leur tête. Et c'est assez fort. Et donc, la stridulation, c'est en général effrayer, marquer son territoire, séduire. Mais c'est comme le papillon, quoi, en fait. Comme le papillon, comme un criquet, comme une sautrelle. Ils parlent beaucoup, quoi. Ils parlent beaucoup. Ils se parlent. Alors, petits, les insectes, c'est vrai que on dit toujours que les insectes, c'est petits. Mais en fait, si on s'y intéresse vraiment et qu'on s'intéresse, par exemple, aux mammifères, en fait, la plupart des mammifères en France sont des petites bêtes. Il y a plein d'espèces de musaraignes qui sont petites, des espèces de mulots, etc. Et puis, il y a des insectes qui sont très grands ou qui sont de la taille de musaraignes. Le record du monde, ce sera aux alentours de 62 centimètres. C'est un phasme chinois qui fait environ 62 centimètres et le plus petit, c'est moins de 0,1 millimètre. Donc, ça peut être des micro-guêpes qui arrivent à, qui parasitent des œufs de papillons. C'est-à-dire, elles sont tellement petites qu'elles peuvent mettre 20 œufs dans un œuf de papillon. Et un œuf de papillon, c'est pas... Donc, elles sont vraiment toutes petites. Et puis, il y a... Il y a le lucan de cerf-volant qui a des grandes mandibules qui peut être long, une grande mande religieuse peut faire 8, 9 centimètres. Elle pourrait presque manger une petite musaraigne. De mémoire, c'est la musaraigne étrusque qui ne fait que 5 centimètres. Donc, même une de nos mentes en Europe pourrait presque manger une musaraigne. Ce qui arrive, en tout cas, sous les tropiques, il y a des mentes religieuses assez balèzes, enfin, assez grandes, qui chopent les oiseaux-mouches et qui mangent des oiseaux-mouches. Ah oui, carrément. De la même façon qu'elles chopperaient une guêpe ou un frelon. Elles arrivent à attraper les oiseaux-mouches. Donc, il y a des insectes qui mangent des oiseaux. Il y a des araignées qui mangent des souris aussi. Mais bon, les araignées ne sont pas des insectes. Peut-être que j'accélère un peu ? Oui, pour qu'on ait le temps d'avoir des questions. Parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions. Oh, ça va, on a un bon quart d'heure. Ça vous va ? Ça me va. Alors là, les sens, je ressens, donc je suis. C'est vrai que je parle à ce moment-là dans le livre des sens. Et c'est vrai qu'on a tous dans cette idée qu'on a cinq sens. Et c'est un truc qui date des Grecs. En fait, on a bien plus que cinq sens. On ressent plein de choses. Par exemple, je ressens la gravité. C'est presque insensé qu'on soit bloqué sur ces cinq sens. Et donc, les insectes ont évidemment bien plus que cinq sens. Ils ont, pour faire rapide, les antennes, c'est plutôt l'odorat. C'est un peu l'équivalent du nez. Elles goûtent, ça goûte et ça touche aussi. Et en fait, ce qu'il y a quand on prend une loupe, c'est que sur les antennes, c'est plein de micro-poils qu'on appelle des poils sensoriels ou des sensilles. Et les insectes en ont un peu partout. Donc, on va dire qu'ils ont les yeux pour la vue, les antennes pour l'odorat et le toucher, par exemple. Qu'est-ce que... Louis, ils n'ont pas tous. Louis, ils ressentent les vibrations presque tous grâce à leurs poils, leurs poils sensoriels. Et puis, certains ont vraiment des organes tympaniques, comme on l'a dit tout à l'heure, des vraies oreilles. Ils ressentent la gravité parce qu'il y a des insectes quand on s'enfonce dans le sol, il faut être sûr quand on veut ressortir d'aller vers le haut et de ne pas aller vers le centre de la Terre. Donc là, il y a des poils parfois qui ont une petite boule au bout qui sont attirés vers le centre de la Terre. Du coup, grâce à ça, ils savent que s'ils doivent ressortir, c'est par là, etc. Les insectes sont couverts d'organes sensoriels vraiment un peu partout. Il y a aussi des papillons d'ailleurs qui goûtent avec leurs pattes. Oui, c'est ce que vous disiez pour les papillons. ils se posent sur une fleur et si c'est à leur goût, grâce aux poils qu'ils ont sur leurs pattes, là, ils vont dérouler leur... Les poils sont hyper importants en fait chez les insectes. Oui, l'insecte, en quelque sorte, c'est comme si vous étiez enfermé dans une voiture, une carapace, et avant qu'on ait des capteurs électroniques, je ne sais pas pour savoir s'il fait froid à l'extérieur d'une voiture, vous allez sortir le bras pour dire, tiens, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il fait froid ? En fait, en quelque sorte, c'est un peu les poils qui sortent de cette carapace et donc tous ces poils les informent sur leur environnement et ils captent absolument tout, le vent, la hygrométrie, la gravité, la température, etc. Grâce à ces poils sensoriels, notamment. Et d'ailleurs, parmi ces poils, il y en a souvent qui sont regroupés sur des plus ou moins grandes tiges que certains insectes ont à l'arrière du corps qu'on appelle des cerques et ils sont très présents chez les blattes. Ça, c'est une blatte ou chez les criquets, chez les grillons, souvent chez les insectes d'ailleurs qui vivent dans des environnements, les grillons ou les blattes vivent souvent dans la litière, sous les feuilles, donc ils ne voient rien, donc ils voient moins en tout cas. Donc il y a d'autres sens qui se sont développés, d'autres organes sensoriels et les cercles sont très importants pour ces insectes qui sont dans la litière, comme les blattes ou les grillons. Et c'est aussi entre autres pour ça qu'on a tant de mal à écraser une blatte, mais bon, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, on n'écrasera plus de blatte. On va se faire bien. Voilà. Mais quand on essaie d'écraser une blatte, en plus, la tête d'une blatte, elle est un peu sous son thorax, comme ça, elle est comme ça et pourtant vous approchez, elle part, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, j'ai été hyper discret, je suis arrivé avec mon journal ou ma chaussure et en fait, souvent, c'est que le vent que vous avez déplacé avec la chaussure ou le papier journal a couché des poils qu'elle avait sur ses cerfs et elle part à l'opposé d'où vient le danger. Donc elle aussi, elle sent les vibrations, etc. Elle ressent les vibrations et là, elle ressent même les courants d'air et les dangers. Si un courant d'air est un peu brusque d'un seul coup, elle va partir à l'opposé avant de vous avoir vu ou senti éventuellement. Mais bon, on n'écrase plus les blattes. Enfin bon. Je vais peut-être passer... Même pas peur des pesticides, c'est quand même intéressant de montrer justement leur intelligence d'adaptation. C'est vrai. Et là, Gilles a eu la très bonne idée de faire un badge, je ne sais pas si vous le voyez tous, avec écrit Darwin Forever sur cette mouche et qui est... Yes. Ce qui est vrai quand même, c'est que les entomologistes savent à quel point les insectes peuvent pondre beaucoup d'œufs. Du coup, plus vous pondez d'œufs, plus vous allez avoir de mutations aléatoires et plus vous allez faire des individus adaptés à leur environnement. Et donc, si vous créez un produit et que vous commencez à les agresser avec ce produit, certains insectes pondent tellement d'œufs qu'en fait, il y en a dans l'eau, il y en a plein qui vont être adaptés à ce produit et qui vont sortir de l'œuf en disant, moi, ce produit ne me fait rien. Et du coup, c'est eux qui vont rester. D'ailleurs, c'était un vrai souci pour les personnes, les agriculteurs et les fabricants de pesticides, c'est que les entomologistes ont dit, mais attendez, quand vous fabriez, ça ne sert à rien. Les insectes, de toute manière, vont toujours... Et ce qui est le cas, c'est que les fabricants de pesticides sont toujours obligés de modifier leurs pesticides. Ils courent après l'évolution, après Darwin en marche. Et donc, alors, et c'est particulièrement vrai si vous laissez des hectares de colza, par exemple, et que l'insecte du colza arrive, il est... Voilà, il n'y a que du colza, donc il peut être vraiment très prolifique, il peut pondre des œufs absolument partout et donc vous multipliez les chances que ces insectes s'adaptent et trouvent des parades. Enfin, trouvent des parades, que l'évolution apporte des parades. Donc, c'est un vrai souci. C'est pour ça qu'on fabrique des pesticides toujours, toujours, toujours différents parce que les insectes, l'évolution est en marche. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien les interdire. Aussi. Oui, alors là, le plancton aérien, c'est un sujet très intéressant. Et je me souviens, tout début, quand j'avais travaillé à l'OPI, l'Office pour les Insectes et leur Environnement, j'avais vu une maquette d'une espèce de truc qui allait à 20 mètres de haut et qui était destinée à capter les pucerons en hauteur. Et déjà, j'avais vu ce truc, ça m'avait étonné. Et puis en creusant, on se rend compte qu'au-dessus de vous, là, la colonne d'air que vous avez au-dessus de vous l'été, il y a des milliards d'insectes qui passent. Alors, je ne vous parle pas de ceux des guêpes ou des mouches qui passent comme ça, qui traversent le jardin, qui vont d'un point à un autre. Non, je vous parle de tous ceux qui sont en transport, en quelque sorte, bien plus haut et parfois jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. il y a un thermite qui était de mémoire à 3 800 kg. J'ai noté que vous disiez qu'on avait trouvé des thermites à 5 800 mètres. 5 800 mètres, il y a un avion qui s'est retrouvé avec un thermite collé et en plus, il n'y a plus beaucoup d'oxygène, il fait un peu froid mais ils arrivent très bien à survivre. Et en fait, il y a plein d'insectes ou d'araignées d'ailleurs qui arrivent à s'envoler grâce à un fil de soie comme une espèce de montgolfière. En profitant des courants d'air, c'est ça ? Voilà, elles partent avec un mélange entre l'électricité statique, les courants d'air chaud, les vents dominants, etc. Et en fait, dans le ciel, vous avez ce qu'on appelle vraiment un plancton aérien. Et d'ailleurs, il y a des animaux qui mangent ce plancton aérien qui sont les martinets ou les hirondelles qui sont des insectes qui ne mangent que ce plancton aérien. Mais il y a une colonne de bestioles qui font parfois des centaines voire des milliers de kilomètres parfois en étant en déplacement, on va le voir avec les insectes migrateurs ou alors juste en étant portés par les courants d'air mais ça permet aux populations de se déplacer et d'acquérir de nouveaux territoires. Et vous écrivez aussi qu'ils ont inventé d'une certaine façon, évidemment, les ailes qui, il y a plus de 400 millions d'années, il n'y avait pas d'animaux qui volaient. Oui, et que chez les oiseaux, c'est une patte, enfin, c'est une paire de pattes qui est devenue aile alors que chez les insectes, c'est un organe, ce n'est pas une paire de pattes qui est devenue aile, vraiment, les ailes sont arrivées chez les insectes from scratch, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas des ailes qui sont des papes qui sont petit à petit devenues des ailes. Oui, donc finalement, pour se protéger de tous les dangers de la Terre, je suppose que c'est ça, enfin, c'est un peu anthropomorphique. Les ailes vous apportent un nombre d'avantages incroyables. Et ce qui est vrai, c'est que c'est aussi vraiment une caractéristique d'une grande partie des insectes, c'est que parmi les petites bêtes que vous voyez, les arachnides, les millepas, tout ça, ce sont les seules à avoir des ailes. C'est aussi ce qui les caractérise quand ils sont adultes, en tout cas. Et puis, il y a certains insectes qui, au cours de l'évolution, les ont perdus. J'allais dire, les ont reperdus parce que c'est vrai que les ailes sont apparues un jour. Elles n'existaient pas il y a très longtemps. Comme par exemple, les poux sont accrochés dans les poils de mammifères et n'ont plus besoin de voler. Du coup, les ailes sont parties. Mais il y a aussi sur certaines îles des mouches qui n'ont plus d'ailes parce que, du coup, voler avec les vents dominants, c'est devenu un problème. Du coup, il y a des mouches sans ailes sur certaines îles. En parlant d'ailes et de vol, ça aussi, c'était une découverte assez chouette. C'est qu'on m'a toujours parlé des migrations d'oiseaux. Ensuite, j'ai entendu parler des poissons, des tortues. On a entendu parler autour de nous des migrations de crapauds, par exemple, avec les gens qui récupèrent les crapauds pour ne pas qu'ils se fassent écraser. Et puis, on connaissait, un jour, on apprend, le papillon monarque va du Canada au Mexique. Oh là là, incroyable. Certains individus arrivent, de mémoire, faire 7000 kilomètres. C'est un magnifique papillon très grand et orange. C'est un grand papillon qui est un peu, d'ailleurs, les populations réduisent, réduisent, réduisent. Il y a eu ça. Et puis, un jour, qu'est-ce qu'on me dit ? Non, mais regarde, la belle dame, enfin, d'ailleurs, je crois que c'est moi qui fais des recherches tout seul. Et en fait, au printemps, tous les papillons qui arrivent tôt au printemps, il y a soit ceux qui hivernaient au stade adulte comme le citron dont on a parlé tout à l'heure et qui sortent de ses feuilles et qui est là tout de suite dès qu'il fait beau en fin février, mars. Mais sinon, il y en a plein que vous voyez en mars qui disent les papillons et qui arrivent d'Afrique et parfois de très très long. Ils vivent longtemps du coup quand même ceux-là parce que le temps d'arrivée... Un mois. Un mois. En fait, ils font le trajet de façon très rapide. Et donc, celui dont je voulais vous parler qui s'appelle la Belle Dame, tapée Belle Dame, c'est un des papillons les plus répandus dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il sait un grand, grand voilier. Il vole particulièrement bien et certains individus passent au-dessus de nous tous les ans et font 5000 kilomètres. Certains individus peuvent faire 5000 kilomètres. Et c'est vrai qu'on dit un moment à temps et combien de temps ? Il fait tout ça en un mois et quelques. Il y a des entomologistes qui une fois ont repéré un vol migratoire parce qu'avant, on arrivait à les repérer avec des entomologistes de terrain. Ils ne sont pas très nombreux, les entomologistes à suivre les insectes migrateurs. Ils savent repérer des vols migratoires. Il y a vraiment des... C'est assez typique. On sait que là, ils sont en train de migrer. Ils sont en déplacement parce qu'ils ne sont pas en train de chercher de la nourriture dans le coin. ça se repère. Et il y a des entomologistes algériens qui ont vu passer certains papillons. Je ne me souviens plus lesquels. C'était peut-être des belles dames. Et qui ont informé le réseau d'entomologistes européens en disant, voilà, on vient de passer ça, et trois jours après, il y a des Anglais qui ont dit, hop, ça y est, ça va. Donc, Alger, Londres, trois jours. Donc, 5000 kilomètres, facile. Dans leur courte vie d'adulte. Alors, c'est différent des migrations d'oiseaux parce que chez les oiseaux, c'est le même individu qui fait aller et les retours. Alors que chez les insectes, c'est les enfants ou les petits-enfants qui font le retour. Et puis, il n'y a pas que des... Il y a plein de papillons qui sont migrateurs. Et les papillons blancs aussi, les pierrides que vous voyez, sont très migrateurs. Le cirfe ceinturé qu'on voyait tout à l'heure, la mouche déguisée en guêpe, est très migratrice aussi et peuvent étendre dans leur territoire dans toute l'Europe. Et puis, il y a des libellules. Le record, je crois que c'est une libellule qui peut faire 18 000 kilomètres. Mais ce n'est pas le même individu. Mais en revanche, ils reviennent au même endroit. Donc, ils partent d'Inde, ils font une soupe, ils passent en Afrique. Il y a 18 000 kilomètres et ils reviennent au même endroit, à la même mare. Alors, dans les records, j'ai noté un truc incroyable. La blatte américaine, vous notez qu'elle fait du 5,44 km heure. Pour nous, en équivalent, pour qu'on comprenne, ça ferait du 330 km heure pour un humain. C'est hyper facile. C'est hyper rapide, celle-là. Hyper rapide. Alors, si on pourrait dérouler les qualités des blattes, déjà, non seulement, en plus, c'est joli, gracieux. C'est beau, la blatte. C'est magnifique. Les gens les détestent, mais c'est très beau. Alors, elles ont beaucoup de poils, quand même. La blatte est un peu moins poilue. La sépille-femme, elle est d'origine moins poilue. Ça, c'est une question de goût. On peut aimer les gens poilus. C'est vrai, mais vous êtes d'accord que le poil, c'est la guerre du poil depuis un certain temps. Et maintenant, grâce à vous, je sais que le poil est vachement important pour les insectes. Très important. C'est vachement bien qu'ils aient des poils. Alors, maintenant, là, on parle de... Ah, ça, c'est un sujet passionnant. La culture, de plus en plus, on découvre que les animaux ont de la culture et le bourdon est vachement cultif. Ça, c'est chouette. On a tellement dissocié nature et culture. C'est-à-dire, la nature, c'était pas nous, et nous, c'était la culture. C'est nous qui avions des cultures, des habitudes, des traditions et tout. Et donc, on a bien sûr repéré des cultures chez les grands animaux, parce qu'évidemment, il y a plus de gens qui s'intéressent aux grands animaux. Donc, il y a des primates non humains qui se passent des cultures, des savoirs. Il y a des chimpanzés qui font ça que dans cette population-là. Et les chimpanzés de la même espèce ne font pas ça ailleurs. Mais du coup, bon, voilà, on a repéré à des cultures. Depuis quelque temps, on sait aussi quand même que chaque ruche a sa culture. Ce ne comporte pas tout à fait de la même façon. C'est pourtant la même espèce. Et puis, on a testé avec des bourdons il n'y a pas très longtemps. On a mis un bourdon dans une situation expérimentale où on a fait, il y avait deux façons de le challenger. Il y en avait un, il fallait qu'il tire sur une ficelle pour avoir une récompense sucrée. Et un autre, il fallait qu'il mette une boule au milieu d'une cible, au milieu de la pièce, dans un petit récipient, une boule. Et quand il met la boule là, hop, il y avait une goutte de sucre. Donc, en très peu de temps, le bourdon, je devrais dire la bourdonne. Oui, fastoche, parce que c'est que les filles qu'on voit, c'est les ouvrières. Donc, je devrais dire la bourdonne. Ce serait plus juste. Donc, en très peu de temps, la bourdonne, elle prend vite. OK, tu veux que je te mette la balle là ? OK, sucre, merci. Et ensuite, on dit OK, toi, tu as appris. Maintenant, on va en mettre, on va mettre une de tes soeurs, une autre bourdonne de la même colonie. Et l'autre bourdonne, encore plus rapidement, tac, 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 entre l'observation, tout ça, c'est réglé. La transmission de savoir s'opère entre bourdon. C'est-à-dire qu'en fait, les cultures, les transmissions, les traditions, les spécificités, parce qu'à ce moment-là, par exemple, ces deux individus-là deviennent spécifiques. Vous voyez, c'est comme si c'était, je ne sais pas, des Bretons et il y avait les autres bourdonnes à côté de la même espèce, des Alsaciens. Je n'en sais rien. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des différences entre les Alsaciens. En bref, je... Oui, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Je n'en sais rien du tout. Mais vous voyez, déjà, ces deux-là sont spécifiques, ont une tradition, une culture déjà. Et c'est ça, une culture. Et donc, on se dit, en fait, c'est né chez les petites bêtes, les arthropodes, les petites bêtes qui ont des pâtes articulées comme les insectes. Donc, ça veut dire que les cultures, les traditions, la transmission de savoir, de père en fils ou de frère en sœur, en fait, ça existe depuis des millions d'années. Ce qui est logique. C'est toujours. Bien sûr. Pour survivre, il faut se transmettre. Parfois, il faut des expériences scientifiques pour dire, ben, vous voyez... Et puis, j'aime bien terminer avec ça. Il faut reconnaître que là, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. On a parlé de sentience, tout ça, qui n'est pas un terme rigoureusement scientifique, mais bon, qui commence à vraiment pousser l'éthique animale, pousser dans le monde de l'éthique animale. Les insectes ont une conscience. Alors, c'est vrai qu'il n'y a encore pas longtemps, on pensait peut-être que c'était des petits robots, mais déjà, tous ceux qui s'intéressent à des insectes voient bien que ce ne sont pas des robots qui font tous la même chose comme ça. Non, ils ne font pas tous la même chose. Deux mouches de la même effets ne font pas la même chose. Donc, évidemment, qu'ils ont une conscience de leur environnement et une vision subjective. Et il y a des chercheurs qui ont cartographié des cerveaux de mouches. Par exemple, ils ont retrouvé des similarités avec le nôtre. Alors, je ne dis pas du tout qu'une mouche est l'équivalent d'un humain en termes de vision subjective de son environnement, mais on est en train de découvrir ce qu'on pensait complètement improbable, c'est qu'effectivement, un insecte a une vie subjective, une vie intérieure. Et on pense que c'est né parce qu'il y a des animaux qui sont dépendants de leur milieu, comme une méduse. Donc, elle est vraiment un peu dépendante. Alors, elle peut bouger un peu, mais elle est un peu dépendante. Et on s'est dit que cette vision subjective du monde était née avec les insectes, les animaux qui doivent... Ben voilà, quand ils se lèvent le matin, il faut faire un truc, quoi. Ils ne sont pas mous. On ne va pas les prendre par la main en disant « il faut que tu ailles là ». Et du coup, cette espèce de conscience de son environnement, de cette subjectivité, serait née il y a bien plus longtemps, y compris chez les insectes, qui sont d'ailleurs, vous prenez un petit criquet, vous voyez bien qu'ils se débattent, ils ressentent quelque chose, on ne sait pas quoi. En tout cas, ils ont bien, a priori, une vision subjective de leur environnement. Ils sont classés dans les sentients, qui n'est pas tout à fait rigoureux scientifiquement, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas des petits robots qui nous entourent et la prochaine fois que vous aurez envie de... Vous voyez, quand vous levez le papier journal, même si c'est une affreuse moustiquette qui vient vous chercher un peu de sang, ben pensez-y, voilà, pensez que c'est un autre être vivant et peut-être claquez, voilà, prenez autre chose, un petit bout détend, soufflez dessus. Vous suppliez de ne plus écraser les insectes. Et puis en plus, quand on est détendu du moustique, ou de la guêpe ou du frelon, ben on est complètement... Ça veut vraiment dire qu'on a atteint une espèce de... De zénitude. De zénitude totale et vraiment, c'est une excellente thérapie. C'est l'insecte. Vous en êtes un exemple typique de quelqu'un de très zen. En tout cas, maintenant, on va passer... C'est parfait parce que vous avez été... Vous avez bien réussi à garder le timing. On va passer aux questions. Est-ce que Stéphane, d'Aluin, tu as des questions ? Oui, beaucoup de questions. J'en étais sûre. Quel insecte a l'espérance de vie la plus longue ? Est-ce qu'on trouve des quinquas ? Est-ce qu'il y a des quinquas chez les insectes ou plus ? Bien sûr. Pourquoi vous rigolez ? J'ai mon masque. On ne peut pas vous. Je rigole. C'est tout à fait quinqua puisque de mémoire, c'est 51 ou 53 ans. Le record du monde. Un coléoptère, un bupreste pour les pros qui sont là. Et ce qui surprend encore plus quand on ne connaît pas les insectes, c'est qu'il vit on va dire 51 ans. 51 ans sous forme de larve et 1 à 2 mois sous forme adulte. Chez les insectes, souvent, la durée de vie de l'enfant est plus longue que celle de l'adulte. Donc oui, il y a des quinquas. Alors, c'est un bupreste américain de mémoire. En revanche, en France, le lucan cerf-volant, ce scarabée, là, ce n'est pas un scarabée, c'est un fait reponder par les entomologistes, ce lucanidé avec ses grandes mandibules. Vous voyez, le mâle a des grandes mandibules comme ça, le gros, une espèce de gros scarabée qu'on voit parfois qui est marron. Lui vit 3, 4, 5 ans. Donc, il est là dans le château de Versailles. À côté de nous, il y a des insectes qui vivent plusieurs années et pareil, c'est 4, 5 ans sous forme de larve et 1 à 2 mois quand ils sont adultes. Il y a ces célèbres cigales américaines qui vivent 17 ans sous forme de larve sous terre et puis qui émergent d'un seul coup, au bout de 17 ans, qui deviennent des adultes, qui font du bruit, qui se reproduisent et qui pondent et hop, qui meurent et qui pondent et qui meurent. Et il y a tout, il y a tellement de durée de vie d'insectes, de tête, c'est environ 7 à 15 jours, tout compris de l'œuf à l'adulte, à la mort de l'adulte, le record dans les plus courts jusqu'à ce 51 ans, ce coléoptère de 51 ans. Et il y a des fourmis, des rennes fourmis qui vivent 30 ans. Il y a des rennes abeilles avant, parce qu'elles vivent de moins en moins longtemps, mais qui vivent à 3 à 5 ans. Donc, c'est ça, c'est l'individu adulte qui vit 3 à 5 ans. Vous avez une quantité incroyable de durée de vie. A-t-on déjà apprivoisé un insecte ? Est-ce théoriquement possible ? Est-ce que vous avez des exemples ? Les cirques de puces ? Alors, oui, alors, est-ce que l'individu puce était... Oui, c'est ça qui est dingue, Yolaine, vous le faites bien de le dire, c'est que les cirques de puces, il y avait vraiment des puces. Mais au début, je croyais que le type faisait semblant de faire ça et que du coup, tout le monde se faisait avoir. En fait, il y avait des vrais puces. Il y avait des vrais cirques de puces, oui. Est-ce qu'elles étaient obligées de sauter, tout ça, non ? Elles le faisaient peut-être pour manger. là, je mets une réserve. En revanche, avec la quantité incroyable de réseaux sociaux, non, mais tous les éleveurs amateurs remarquent quand même qu'il y a certains insectes ou des araignées d'ailleurs qui s'habituent à vous et qui... Mais ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le mot domestiqué. Voilà, le chien, il est ultra domestiqué et puis vous avez l'abeille domestique qui est un peu domestiqué. Parfois, le mot domestique, ce n'est pas toujours clair. En tout cas, une espèce, on va plutôt dire l'apprivoiser. Et ça, vous le voyez beaucoup si vous vous baladez sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça. Vous voyez plein de gens du monde entier qui peuvent passer des jours et parfois des mois avec un individu qui devient de moins en moins farouge, qui vit avec eux et c'est un individu insecte. Donc oui, on peut apprivoiser un insecte. En ce moment, sur Internet, j'ai vu un film, c'est un Américain, je crois, qui a une énorme araignée, mais énorme. Elle est géante et elle est tout le temps chez lui, il lui donne à manger, elle repart et il l'a... Enfin, ils sont copains en tout cas. Elle est apprivoisée. Voilà. Tout à fait. Une autre question ? Est-il vrai que certains insectes savent compter ? Oui, 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 tout à fait. ils savent compter. Ça a été fait avec les abeilles récemment, oui. Oui. Vous voyez, on est toujours... Alors, je voudrais juste... Là, on est presque à la fin de cette journée, mais méfions-nous, on est toujours en train de comparer. Vous voyez, comme si compter, c'était important, parce que c'est vrai que nous, les maths et tout, sans compter, on serait vraiment mal, mais parfois, ce n'est pas forcément utile. En fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que tout, à partir du moment où vous êtes vivant sur Terre en 2021, c'est que vous êtes intelligent, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous êtes adapté à votre environnement, vous savez vous reproduire et tout. Donc, quoi que vous fassiez, même si vous ne savez pas compter ou fabriquer des outils ou peu importe, vous savez, vous avez quand même des habiletés et des choses que vous savez faire et qui permettent de vous reproduire. Donc, en fait, toutes les espèces du monde qui sont là sur Terre à ce jour sont intelligentes. Et si on se compare à nous, oui, bien sûr, dans tout ce que les autres animaux font, que les humains font, il y a aussi compter. Sauf l'âne, là, qui comptait, ça, c'était un aux. Bon, on en reparlera. Le cheval. Combien de nouvelles espèces d'insectes sont découvertes par an, Jacques Annet ? Insectes, je ne sais pas. J'ai le chiffre pour tous les animaux de 16 000 par an environ, mais c'est peut-être plus maintenant, surtout s'il y a de plus en plus de taxonomiques, de personnes qui savent identifier et trouver des nouvelles espèces. En tout cas, à la question parfois qu'on me demande combien il y a d'espèces d'insectes sur Terre, j'ai dit, en fait, on n'en a aucune idée déjà. Donc, on en découvre absolument tous les jours. On a mis un nom sur environ 1 million d'espèces, mais on en soupçonne 5, 10, 20, 30, 50 millions. En fait, on n'en sait rien. Et le 1 des chiffres que je vois traîner, c'est 16 000 nouvelles espèces chaque année. En revanche, combien d'insectes sur ces 16 000 ? Je ne sais pas. Mais beaucoup, puisque dès qu'un entomologiste va dans un endroit où on ne va pas souvent, il soulève une feuille et il y a 8 espèces sur 10 qu'on ne connaissait pas. Mais ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça prouve que justement, on n'a pas mis notre main mise sur tout et qu'il y a encore une explosion de vie partout. Ou alors, une mauvaise nouvelle qui manque d'entomologistes sur Terre. Très mauvaise nouvelle. Justement, comment devenir entomologiste ? Comment faire votre métier ? Oh, mais quelle liaison ! C'était face ! C'est formidable ! Alors, idéalement, être un peu studieux, faire de la bio, des masters en bio, se spécialiser. Et la voie royale, c'est de faire une thèse sur un sujet autour des insectes. Donc, on se spécialise, on rentre en bio, d'abord c'est général, puis après, petit à petit, on se spécialise. Donc ça, c'est la voie royale pour aller dans des organismes de recherche comme le muséum, le CNRS, l'INRA, etc., faire des recherches. Donc, c'est d'être docteur en sciences des insectes, en entomologie. Et puis après, il y a mille façons d'être entomologiste parce que dans les sciences de la nature, il y a une part qui est encore très belle qui est laissée aux amateurs. Et donc, il y a en France des amateurs qui sont devenus des spécialistes, y compris chez des mammifères ou chez des oiseaux. il y a des amateurs non-biologistes, ornithologues qui en savent bien plus que... Et donc, c'est à eux qu'on va poser des questions. Et donc, chez les insectes, il y a plein d'amateurs qui ne sont pas du tout professionnels, mais qui en ont fait un hobby de dingue et à qui on envoie des insectes pour les identifier parce que c'est les seuls en France, par exemple, à savoir identifier telle sorte d'insectes. Donc, il y a plein de façons d'être entomologiste. On peut aussi être artiste autour des insectes. On peut aussi être éducateur à l'environnement, faire découvrir les insectes. On n'a pas besoin de tout savoir et d'avoir une thèse quand on emmène des gens découvrir la nature comme ça. Voilà, il y a mille façons d'être entomologiste. La voie royale, c'est d'avoir une thèse, d'être un peu studieuse. Sur le camouflage et le mimétisme, instinct ou acquis ? Intelligence individuelle ou culture transmise ? Les deux, toujours, plus ou moins. Et c'était quoi sur le camouflage ? C'est ça ? Oui, le mimétisme. Par exemple, les larves qui sont comme des tiges ou comme des bouts de bois, etc. Ça, si on est scientifique, le hasard apporte des trucs qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est plus... C'est... Pardon, j'ai oublié la question, mais... Est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis ? l'inné ou l'acquis. D'être une tige, là, c'est plutôt de l'inné d'être une tige. On est tige. Après, le comportement de la tige peut être un peu... Non, non. La question, c'était quand j'imite une tige pour ce que vous disiez sur la lave ou alors les mouches qui se déguisent en abeilles. Est-ce que c'est de l'inné ou est-ce que c'est de l'acquis ? C'était ça, la question. J'aurais dit que c'est de la théorie de l'évolution, non ? On va dire que c'est de l'inné parce qu'on ne peut pas, au cours de sa vie, c'est un peu ce qui caractérise le vivant, sauf si on parle au cours de sa vie, on ne peut pas se modifier. On ne peut pas se dire « Allez, je vais devenir rayé jaune et noir. » Du coup, on est jaune et noir. Donc, c'est plutôt un genre de l'inné. L'acquisition, ça va plutôt être les cultures, les comportements, des choses comme ça. En revanche, le truc physique, c'est quand même plutôt dans le génome. Moi, j'ai une question. Je crois que ça s'appelle le sphinx colibri. Vous ne nous l'avez pas montré, mais c'est un papillon, je crois, qui est absolument magnifique. Je trouve qu'on voit le soir et si on a la chance de le croiser, c'est une expérience intéressante. Et je crois que j'ai lu qu'il migre. C'est vrai ? Oui. Alors, le morosphinx, on le voit toute la journée. Le morosphinx, c'est-à-dire ce petit papillon colibri qui fait exactement comme un oiseau colibri d'Amérique du Hénérique. Il y a plusieurs espèces qui font ça. Celui qu'on voit le plus souvent, c'est le morosphinx. Ça peut être aussi le sphinx gazé. Et ceux-là, oui, sont migrateurs, viennent d'Afrique au printemps ou du sud, en tout cas, parce qu'après, vous voyez, les migrations, si on habite bien plus au nord de l'Europe, ça va peut-être être un papillon français. Pour eux, c'est vraiment un étranger du sud. Quand on habite en Norvège et qu'on voit un morosphinx, un étranger du sud, c'est un français, par exemple. Les papillons de nuit sont-ils vraiment attirés par la lumière ? Oui. Alors, pas les moustiques. En revanche, il y a certains papillons de nuit et on est un peu ennuyé avec ça. Certains, ça pourrait être parce qu'ils ont pensé que c'est une fleur abutinée. Il y a certaines longueurs d'onde qui font penser à une fleur. Certaines longueurs d'onde qui pourraient penser à une femelle. Sinon, une des grandes explications aussi, c'est que certains papillons qui soient migrateurs ou qui se déplacent vont prendre des repères, comme par exemple la lune. Et si vous lui mettez la lune à portée, il est complètement déboussolé. Donc, son angle, l'angle qu'il va prendre par rapport à l'émetteur de lumière, du coup, va faire qu'il va tourner en rond autour d'une petite ampoule. Et dedans, il y a quelques papillons de nuit, bien sûr, qu'on peut observer à la lumière. En revanche, les moustiques, non. mais bon. Et les insectes sont-ils sentients ? En tout cas, ils sont classés dedans. Oui. Ils sont classés dedans. Maintenant, avec les réserves qu'on a émis sur ce terme sentient. Voilà. C'est compliqué pour les humains de se projeter en tant que non humains. et voilà. Donc, on a déjà du mal à classer des animaux sentients, des animaux pourtant vraiment très proches de nous. Alors, les animaux un peu plus éloignés que nous, on a du mal, mais ils sont dedans. Donc, quelqu'un qui veut être vraiment très altruiste vis-à-vis du vivant et des non humains et qui ne veut pas en manger, par exemple, ne va pas manger d'insectes. Il pourrait éventuellement manger un mollusque, mais les insectes, non. C'est quand même, ils sont quand même dans les sentients. Une dernière question, Stéphane ? Une dernière question, elle est posée à plusieurs reprises, elle revient à plusieurs reprises sur le suicide de certains insectes. Donc, les insectes sont-ils capables de se sacrifier pour la sauvegarde d'un des leurs ? Mais je pense que vous y avez répondu tout à l'heure avec la fourmi, c'est ça ? Parce qu'en fait, c'est pour se protéger. Alors, l'évolution a doté certains individus de la capacité de prendre un risque énorme, c'est-à-dire qu'une abeille d'être coincée dans la peau d'un mammifère ou d'un oiseau ou cette fourmi qu'on a vue de se faire exploser. Mais ça arrive chez les insectes sociaux où les individus, exactement de la même façon que les kamikazes japonais, c'est-à-dire que ça sauvait le Japon, que des individus japonais se tuent. Mais ce sont uniquement, c'est uniquement chez les insectes qui ont des individus non-pondeurs, comme une ouvrière ou un soldat. Bon, écoutez, on va quand même être obligés de clore malheureusement cette journée parce qu'on continuerait pendant des heures. Alors d'abord, des applaudissements. Merci. Merci François, c'était passionnant. Je rappelle que vous avez écrit ce livre, Les super pouvoirs des petites bêtes pour les petits et les grands chez Delachau et Nestlé. Et vous avez sorti un livre très intéressant aussi, bon, ce n'était pas le sujet, beau d'ailleurs, sur ces fameux animaux soi-disant, invasifs, etc. Et on découvre des tas de choses et j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. En ce qui nous concerne, un immense merci à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour avoir quand même organisé cette journée. Ce n'était pas facile. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a eu... Ce n'était pas facile non plus. Merci aux traductrices en langage des signes parce qu'on est hyper fiers d'avoir ça. Et puis, je vous donne rendez-vous sur le site de la Cité pour voir les replays de ces conférences et sur celui de l'animal et l'homme. Nous, on le proposera aussi en version podcast parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui aiment bien la version podcast. Et puis, on se retrouve pour les fans d'animaux et d'intelligence animale à l'Université d'été de l'animal fin août en Bretagne et évidemment, j'espère bien, à la Cité des sciences et de l'industrie pour la prochaine journée mondiale des intelligences animales en 2022 et j'espère en présentiel. Merci à vous. À très vite. Ça fait bizarre quand on applaudit qu'on est trois. On est habitués maintenant. Mais bon, écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada